Le premier The Last of Us avait une fin qui se fisait à lui-même dans le contexte où il n'y avait pas de suite, laissant les joueuses et joueurs imaginer la suite de ce dernier. Salutations, c'est Hector Say et aujourd'hui je vais vous parler de The Last of Us Partie 2. The Last of Us Partie 2 est un jeu sorti le 19 juin 2020 et à sa sortie, il a fait beaucoup de bruit, qu'un bruit que soit positif ou négatif. En sortant fin de génération de la PS4, les devs ont montré que la PS4 est capable de faire des merveilles. C'est déjà le cas avec Uncharted 4. Ils ont réussi à optimiser l'échange des données entre la RAM et les données, afin qu'ils puissent mettre énormément de décors et de détails. Le monde de The Last of Us Partie 2 est beau. Les petits détails visuels du jeu rendent le tout magnifique sur une console qui paraissait dépassée. The Last of Us Partie 2 est une expérience à vivre, car si on considère que le jeu vidéo était un art, alors chacun durant sa session de jeu va ressentir des émotions différentes tout en étant commun et comprendre des messages à travers le jeu. Le jeu ne brille pas que par sa qualité visuelle. On peut en prenant le gameplay, le scénario, les cinématiques, alors oui, le jeu brille dans son ensemble. Même si le gameplay du jeu a été amélioré par rapport au premier, il peut paraître pour certains un peu juste, mais cela renforce l'aspect survivre du jeu. Le jeu reste linéaire, mais contient des niveaux ouverts et denses, renforçant l'aspect post-apocalypse type de celui-ci. Alors que le scénario peut paraître simple, et même si certains ont été déçus de la mort brute d'un personnage du premier volet, c'était le bon choix à faire. Naughty Dog n'ont pas donné ce qu'on voulait, mais ce que nous avons besoin. On avait besoin de savoir comment Ellie a vécu ce mensonge. Comment on fait-elle pour continuer à se lever chaque matin, tout en sachant qu'elle aurait pu sauver l'humanité, alors que Joel a condamné le monde à un vaccin contre cette épidémie ? En incarnant un court instant Joel au début du jeu et le voir mourir sans qu'on puisse rien y faire, cela montre une fois de plus que le jeu ne va pas répondre à nos attentes. La vengeance, qui sera un des thèmes du jeu, nous montre une Ellie prête à tout pour se venger de la personne qui a tué son père de cœur. Le but est simple pour Ellie, tuer Abby. Durant l'aventure, afin d'obtenir des informations sur Abby, Ellie tuera ses amis. A ce moment, Abby détruit psychologiquement, mais lors du premier affrontement, Abby laisse Ellie en vie, laissant sous-entendre aux joueurs et joueuses que Abby pardonne Ellie. Et c'est le deuxième thème du jeu, le pardon. Durant sa nouvelle vie, Ellie n'arrive pas à oublier. Elle décide de terminer ce qu'elle a commencé, tout en prenant le risque de tout perdre, sa nouvelle vie avec Zina. Pour l'affrontement final, Ellie prend le dessus, mais se rend compte que la vengeance ne mènera à rien et laisse Abby partir à son tour, comme si elle comprenait pourquoi elle n'était pas en paix avec elle-même. Pendant Velasquez Parti 2, nous incarnons Ellie, mais aussi Abby. Nous forçons à ne pas prendre parti pour aucun camp, puisque chaque camp a sa morale et selon la morale, ils ont fait ce qui est juste pour eux. Alors on comprend que dans ce monde, il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais il y a ce qui est juste pour nous. Tel est le message que j'ai perçu au cours de cette aventure. Et la toute fin du jeu, quand Ellie quitte sa maison et qu'il y a un plan sur la guitare, on voit le symbole des Lucioles nous laissant le champ libre d'interpréter la fin. On peut imaginer que Ellie va chercher les Lucioles pour, peut-être, remédier à l'épidémie, où le plan sur la guitare nous indique qu'il y a toujours de l'espoir. Cette fin, tout comme le premier Velasquez, suffit à elle-même. Alors pourquoi le jeu est magique ? Le jeu est magique de par sa technicité, la mise en scène des personnages, la frustration que le jeu nous procure, tout en nous donnant l'envie de continuer ou de s'arrêter, et nous donner libre interprétation durant cette aventure. C'est pourquoi, selon moi, le jeu est magique. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Bye.